Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur comment réussir son entreprise et pourquoi finalement 90% des gens échouent en entrepreneuriat. Alors que vous souhaitiez faire une entreprise immobilière, que vous souhaitiez faire une entreprise sur internet ou une entreprise plus classique, il y a pas mal de choses à savoir et il y a des raisons en fait qui font que les gens échouent. Donc c'est de ça dont on va parler. Mais avant, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à Cube. Cube c'est créer un business, c'est mon dernier programme de formation vraiment spécialisé sur la création de business. Parce que par exemple maîtriser l'immobilier c'est une chose, maîtriser tous les aspects d'internet c'est encore une autre chose. Mais créer un business, maîtriser les montages juridiques, savoir mettre en place un plan marketing, savoir recruter, ainsi de suite. Je vous laisse regarder au niveau de la description le programme, c'est autre chose en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer un programme spécialisé séparé de mes autres programmes. Donc si aujourd'hui vous êtes en phase de lancement ou si vous voulez vous démultiplier, voilà, réorganiser votre société, vous avez Cube qui vous attend. Regardez en description, vous avez aussi un bonus qui est gratuit. Donc profitez-en et on va commencer tout de suite cette vidéo et on va faire un constat. Il faut savoir que la moitié des sociétés sont fermées au bout de 5 ans. Et il y a un cap particulièrement difficile, c'est après la deuxième année. Voilà. Parce que bon, la plupart des entrepreneurs quand ils se lancent, bon ben ils ne sont pas esservelés, ils ont de l'argent de côté. Donc ils se lancent, ils ont ce qu'il faut pour tenir quelques mois, voire quelques années selon la personne. Mais comprenez une chose, si l'argent ne vient pas rapidement, l'entreprise, deuxième année, troisième année, elle va fermer. D'autant plus que tout ce qui est imposition va augmenter à partir de la deuxième et la troisième année. Il y a des déductions spécifiques qui vont disparaître. Et c'est ça en général qui tue les nouveaux entrepreneurs. Donc important de le savoir, vous devez faire en sorte que votre société fonctionne dès la première année. Il n'y a pas de miracle. Si vous ne pouvez pas la faire marcher en un an, la faire fonctionner, commencer à faire de l'argent et avoir une véritable visibilité en quelque sorte, elle ne va pas se mettre à fonctionner par miracle au bout du 14e mois, 15e mois, 16e mois ou je ne sais quoi. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et donc on va voir les trois points que vous devez mettre en œuvre pour faire en sorte que ça fonctionne tout de suite, dès la première année. C'est particulièrement important. Alors le premier point que je constate, même si les entrepreneurs sont des personnes qui sont plutôt prévoyantes, mais malgré tout, je m'aperçois qu'il y a souvent un manque de préparation extrêmement important en ce qui concerne le projet. Alors les gens préparent leur projet, ils ont leur idée, voilà moi je vais monter une entreprise de telle chose. Et donc ils vont penser seulement à la mise en œuvre du service par exemple. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont manquer. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas en capacité, alors déjà de définir votre projet global, ça c'est normal, c'est l'idée, c'est le speech, voilà qu'est-ce que fait ma nouvelle société. Bon ça la plupart des entrepreneurs savent le faire, ok. Mais si vous ne pouvez pas en plus définir les moyens humains que vous allez développer, les moyens économiques, toutes les ressources, le type de structure pour pouvoir porter le projet, le plan marketing aussi c'est très important parce que personne ne va acheter quelque chose dont il n'est pas informé de l'existence. Donc c'est très important. Et puis si vous êtes dans un marché où il y a beaucoup de concurrence, vous devez vous différencier. Donc le marketing c'est particulièrement important. Si vous n'avez pas défini vos canaux de vente, comment vous allez vendre le service après-vente, comment vous allez faire quand il y aura des choses à régler. Si vous n'avez pas préparé la croissance, c'est-à-dire que quand vous allez commencer à avoir les premiers clients, comment on va faire pour développer, est-ce qu'on va embaucher, comment on va se verser des revenus. Toutes ces étapes de préparation, elles doivent être faites avant la création de la société, c'est très important. Et moi je dirais que vous devez passer trois mois à créer votre société avant de la lancer. Alors ça dépend de votre niveau d'aguerrissement mais c'est particulièrement important. Et une société qui n'est pas préparée correctement ne peut pas aller vite. Ça c'est le premier point, pas assez de préparation avant de commencer. Deuxième point, pas assez d'accompagnement tout au long du projet. Ça c'est vraiment important. Un chef d'entreprise nouveau, j'ai envie de dire un newbie, quelqu'un qui commence, il a besoin de l'expérience d'un chef d'entreprise plus expérimenté ou en tout cas de professionnel. Voilà, très important. Il faut savoir que les problèmes arriveront, quoi qu'il arrive. Vous créez une entreprise donc vous devez être une machine à régler les problèmes. Attention, ce n'est pas forcément des gros problèmes mais plusieurs petits problèmes mis bout à bout font que parfois la société elle n'est pas viable tout simplement. Donc il y a trois manières pour régler tout ça. Soit vous découvrez les problèmes au fur et à mesure comme font la plupart des gens et vous les résolvez seul. Voilà, 80% des gens font ça en fait. C'est à dire qu'ils vont attendre que les problèmes arrivent et à partir de là ils vont les régler tout seul. Là vous risquez d'avoir une croissance qui est lente et vous avez un risque de fermeture qui est beaucoup plus important parce que rien n'est anticipé en quelque sorte. Soit vous avez une deuxième possibilité, découvrir les problèmes au fur et à mesure et les résoudre en étant accompagné. Donc ça c'est bien. Il y a peu de gens qui font ça, qui osent se faire accompagner réellement parce qu'ils pensent qu'être entrepreneur c'est être un super man ou super woman. Non, c'est nécessaire. C'est pas juste bien, c'est nécessaire. Bon, ça c'est sympa mais à mon sens ce n'est pas du tout suffisant. Ce que vous devez faire c'est que vous devez être accompagné par une personne qui va permettre d'anticiper les problèmes et l'objectif ça va être de ne pas vivre les difficultés que vous auriez pu vivre. Particulièrement important. Et là vous allez pouvoir vous développer parce qu'à l'avance les points de blocage auront été définis et ils auront été traités en fait. Ça c'est particulièrement important. Juste une nécessité. Je ne peux pas le dire autrement. Juste une nécessité. Donc la question qui vient naturellement, c'est le troisième point, c'est qui peut vous accompagner ? Voilà en fait. Un notaire, un comptable, un avocat. Alors j'ai envie de vous dire évidemment les trois. Peu importe le type de business que vous faites en général d'ailleurs. Mais le problème c'est que chacun va vous donner sa version de l'histoire. J'ai envie de vous dire en quelque sorte. Le notaire va être un frileux. Le comptable, lui il va voir que les économies d'impôts. Il va avoir une courte vue. Alors je caricature un peu. Tous les comptables ne sont pas comme ça. C'est pareil pour les notaires aussi bien sûr. Mais quand même il y a des déformations professionnelles. On est dans le moule de notre profession et voilà. Et l'avocat, lui, il va être procéduré un petit peu à tout va ou éventuellement juste pour aller au toilette. Il va demander une autorisation au préfet parce que c'est qu'il y a des formalismes à respecter. En tant qu'entrepreneur, on a des intérêts différents de ses professions. Voilà. Même si le notaire, évidemment, il a des obligations vis-à-vis de vous. L'avocat, c'est pareil. Le comptable aussi. Mais ils ont aussi une boîte à faire tourner, un chiffre d'affaires à réaliser. Donc grosso modo, à argent égal, moins ils passent de temps avec vous, plus ils vont pouvoir encore gagner de l'argent. Donc il faut le comprendre. Vous, en tant que chef d'entreprise, vous devez synthétiser les connaissances de ces différentes professions, les bases pour pouvoir vous adresser à elles correctement et pouvoir définir votre plan et croiser leurs compétences. Elles ne le feront pas elles-mêmes. Ils ne vont pas se faire des réunions entre notaires, comptables, avocats, même si c'est possible quand on a une grosse boîte. Mais au début, c'est un petit peu délicat. Et c'est vous, en fait, en tant qu'entrepreneur qui devez mixer ces informations. Et c'est comme ça, en fait, que vous n'allez pas échouer. En ayant les connaissances nécessaires, en étant capable d'identifier les points de blocage qui peuvent arriver et en ayant déjà des solutions qui sont en partie prêtes parce que les problèmes arriveront. Et ceux qui ont été réglés en amont, c'est super. Et puis d'autres vont être réglés un petit peu plus tard. Vous les réglerez sur le tard, j'ai envie de dire. Vous devez avoir les tenants et les aboutissants dans chacun de ces domaines. C'est particulièrement important. Et moi, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à me développer, de pouvoir mixer, en fait, tout ça. Donc, je vous l'ai dit en début de vidéo, regardez en description. Vous avez le programme de Cube, Créer un business. C'est vraiment ma toute nouvelle formation. On va fermer les portes là dans quelques jours. C'est un lancement court pour permettre aux gens qui me suivent de créer leur business. Et je vous ai dit, c'est un programme complémentaire, parfaitement adapté à ceux qui veulent faire une entreprise immobilière, une entreprise sur Internet ou une entreprise classique. Je vous laisse regarder le programme. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je réponds avec plaisir. Allez, à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –